Donc avant qu'on commence, les femmes sont présentes ici alors que laisser leur mari venir ce n'est pas évident du tout je suis conscient et faire le visiter et en même temps laisser le mari alors que le mari tout avec moi il est déjà entré à la maison c'est pas du tout pas shoot alors je voudrais quand même vous ramener une gemara qu'on a vu dans Brakhot c'est une des pages qu'on a dit que les femmes dorment tranquilles parce qu'elles dorment tranquilles, elles sont tranquilles parce qu'elles ont la garantie de monter à se réveiller à Triatamitim et la gemara elle demande comment c'est possible qu'elles ont la garantie de se lever à Triatamitim alors la réponse de la gemara elle est c'est que le fait qu'elles s'occupent de leurs enfants et qu'elles envoient leur mari étudier ça c'est alors dans le shrut de Triatamitim parce que sans Torah il n'y a pas de Triatamitim nous avons tout ça que le shrut de Triatamitim c'est un shrut qui est basé essentiellement sur l'étude de la Torah et comme les femmes sont ptourotes d'étudier la Torah donc même si elles étudient elles n'ont pas le mérite de l'étude de la Torah elles ont un mérite mais pas le mérite de l'étude de la Torah alors comment elles vont arriver à ce shrut là ce mérite de pouvoir exercer le Triatamitim c'est le fait qu'elles envoient leur mari alors pourquoi elles sont tranquilles ? qui dit que leur mari a étudié comme il faut ? des fois on arrive au dafa yomi et on s'endort alors sauf il n'a rien entendu il s'est endormi pendant tout le repas pendant tout le chiot il nous apprend que même que le mari il n'a pas étudié le fait qu'elles ont libéré leur mari c'est comme si elles ont étudié 100% de l'heure 60 minutes netto nous ça dépend qu'est-ce qu'on a rigolé au milieu qu'est-ce qu'on a dit au milieu elles sont endormis au milieu mais les femmes elles ont 100% des 60 minutes de l'heure et demie 100% de telle sorte que Baruch HaShem puisqu'elles envoient leur mari alors à ce moment-là leur limoud il est l'Eshem Shamaim parce qu'elle ne gagne rien en retour au contraire elle perd dans l'affaire elle perd dans l'affaire donc c'est l'Eshem Shamaim et comme leur limoud il est l'Eshem Shamaim et on sait que pour entrer au Gan Eden il faut aussi avoir une mitzvah à l'Eshem Shamaim si on n'a pas au moins une mitzvah à l'Eshem Shamaim on n'a pas le passeport pour entrer on a la maison mais on n'a pas la clé la maison elle est mais la clé on n'a pas et la clé c'est l'Eshem Shamaim et nous l'Eshem Shamaim les hommes on a plusieurs désintérêts kavod, argent, brakhot mais la femme c'est netto cadeau pour son mari par conséquent le limoud que le mari fait elle elle est zohal l'Eshem Shamaim à 100% donc ça veut dire qu'elles rentreront 100% au Gan Eden elles ont la clé pour entrer et par conséquent comment elles ont la clé pour entrer alors je vous demande mesdames si c'est possible après 120 ans bien entendu quand Akadosh Baruch Hu il vous fera rentrer n'oubliez pas vos maris d'accord ? n'oubliez pas que vous avez aussi vos maris là qu'il faut les faire rentrer aussi et que vous avez le corps de les faire rentrer de dire Akadosh Baruch Hu je peux pas avoir un Gan Eden si j'ai pas mon mari à côté de moi alors que vous puissiez être zohé de ça et que l'initiative de Mickaël l'initiative de toutes les personnes qui viennent de la communauté d'Uriel Baruch Hu qui me remplace avec Chesed et Lyon qui me remplace que cette communauté puisse grandir que chacun et que ça grâce à ta femme ça je sais en tout cas grâce à toutes les femmes c'est sûr mais que je remercie tous les participants du 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 et surtout qu'en vérité je n'ai jamais été vraiment zorré de faire le chasse comme ça en d'un fayomi et bis chout rem je crois qu'on va y arriver parce que je vois que Baruch HaShem y a de la bonne volonté de chacun avec l'année en plus la technologie moderne que mire nous a permis de pouvoir instaurer sachez que le dafa yomi arrive jusqu'en france et qu'il ya des personnes qui se branche en france sur ce dafa yomi de la keïla par l'intermédiaire ben entendu duram moshé car que je vous envoie j'en profite refouach lema je veux dire et franchement moshé ben esther et aussi monique on va trop être vous allez voir chez moi aussi que j'en profite avec le secours de ce dafa yomi que cette maguefa c'est corona là elle se termine le plus vite possible dans le bien et pas dans le mal j'ai des élèves qui sont déjà en quarantaine il ya deux élèves qui sont déjà en quarantaine donc l'eau pas chute c'est que ça commence à se développer j'ai encore eu un coup de téléphone encore ce soir alors les attachement que le sroud du limoud soit mérapé am israël et le monde entier parce que soit sauf le monde entier il souffre de cette situation là alors comme je vais pas vous prendre trop de temps dans l'introduction parce que je suis quand même un petit peu tardé néanmoins je voudrais qu'on reprend les dernières lignes qui a dans la page sa mère qu'ils mêlent les femmes profitez-en un peu de gma à travers les routes de mon mari d'accord et en même temps c'est un peu c'est des drachot donc c'est pas trop compliqué et et bezrat hachèm m'aimait m'aimait donc je prends les quatre dernières lignes d'en bas les quatre dernières lignes d'en bas de la mara je les reprends parce qu'il ya quand même tis route en bas de la torah qui nous accompagnent et c'est l'occasion justement de même de cette seouda là pas tard rabbi lazard benoche et rabbi aussi à galilie rabbi il a ouvert aussi il faut d'arsania parce que quand on est invité normalement c'est ça il faut savoir que lorsqu'on est invité il est obligé de payer le repas comment il paie le repas avec les dix vrais torah c'est sa façon de payer le repas qu'il a entre parenthèses aussi si vous prenez en train d'un ben torah demandez lui de vous dire un pied d'artement moi qui paye le transport d'accord il n'y a pas de raison que la pata l'ircourt d'arsania et que dans le dans le trumpiste là que je l'ai pris il va pas me dire aussi un livre art orai il va pas m'en faire aussi en profiter en tout cas on a vivé toute une liste de personnes qu'on dit des libres et aura l'ircourt d'arsania à l'honneur de l'invité de se faire qu'ils se sont fait inviter et lui il a fait la dracha suivante mais d'arrach baibarek hachem et oved edom que je beaucoup il a béni oved le edomit maintenant que c'est quoi l'edomit il n'est pas edomit c'est un juif mais le haran abrite à l'époque de david quand il a voulu l'amener à yerushalayim ils l'ont pris de kirat yaharim et puis il y a eu le problème de péretz ouza dans un certain péretz qui a à l'endroit de ouza qui a voulu rattraper l'arche sainte avant qu'il tombe en voulant le rattraper il est mort et donc par conséquent david il a transféré l'arche sainte dans la maison de du tzadik kaviachol qu'ils ont pu trouver pas loin de la région c'était oved edomit et soeved là par le fait que kaviachol l'aron et l'okim était chez lui pendant trois mois il a vu une bracha et c'est la bracha qu'on va en parler ici bah vous l'aron et l'okim il a béni grâce au l'aron et l'okim grâce au fait qu'il a l'arche sainte à la maison pour nous comment on peut traduire ça un sefer torah à la maison où on peut traduire aussi une sifria avec des livrets torah à la maison la sifria elle-même c'est une bracha pour la maison elle-même d'accord donc là c'est en part de l'arche sainte mais néanmoins on peut extrapoler aussi pour nous que quelqu'un qui a une bonne sifria à la maison ça mène la bracha à la maison ça se comprend aussi psychologiquement ça se comprend et donc on peut faire là-dessus l'arche sainte fallait rien que le poser il demande pas d'un service avait rien besoin de s'en occuper de lui et là et comme elle a l'abracha il a rien que nettoyé le parterre devant lui la l'abracha et quand même là il y a l'abracha celui qui invite un tamil chacham chez lui à la maison il y a plus fort raison qu'il lui donne à manger et qu'il donne à boire et qu'il fait du commerce avec lui faire du commerce ça veut dire que leur tamil chacham lui donne le peu de que d'économie qu'il a il prend cette économie là il le développe ou qu'il fait un match du commerce avec la miram il le met associé avec lui dans la société il ya je sais grabi david abou khatsira plus d'une fois il fait associé avec des gens il se fait associer même pas c'est 0 à 1% l'homme chané mais pour que qu'avekhol on consigne et il reçoit un bénéfice là dessus pour qu'il y ait l'abracha dans l'entreprise de la personne donc et on m'a né au mine chassav à l'achat kama avec kama que l'abracha il va pouvoir l'avoir maintenant c'est quoi l'abracha nous l'abracha c'est là on a tendance à dire l'abracha c'est de l'argent d'argent d'argent mais on voit que l'abracha est un peu différente ici c'est donc la belle-mère et les huit filles les huit calottes avec des garçons semble-t-il les huit calottes que chacun a pu avoir six enfants d'un coup comme à la sortie d'égypte ça c'est dans ce monde là beaucoup de juifs beaucoup d'enfants qui vont pouvoir continuer à construire le peuple juif le paul t le trou le huitième enfant qu'il avait tout ça c'est des enfants de au fait et d'homme héma héma ou benéhém et à khéhém eux et leurs enfants et leurs frères khél kaved c'était bien il y en a une belle armée la voda chichim bestaim lehoved et dom il a eu 62 enfants 62 enfants comment ça c'est si on prend que chaque belle 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 fille à une on a eu 6 on a eu huit belles-filles donc je nous donne déjà six fois huit 54 plus les huit enfants qui ils en ont donc ça nous amène à 60 40 5 6 x 8 48 d'accord plus les huit enfants qu'il avait ça nous fait 56 plus encore 6 de sa femme maintenant 6 de sa femme qu'il a qu'il a qu'elle aussi parce que la belle mère l'a eu aussi hein la belle mère et la belle fille ils en ont eu aussi c'est pas comme ça il n'y a pas de jaloux d'accord ça nous arrive donc à 62 enfants qu'il a été zohé au reine uniquement parce que pendant trois mois il avait le haron chez lui à la maison et on fait ici un calva chomer si on reçoit un tamit racham à la maison et qu'on le fait participer aussi de ses biens est ce qu'il faut les trois choses en même temps c'est pas écrit est ce qu'un des trois ça suffit c'est fort possible aussi mais déjà un pourcentage de ça ça vaut déjà pour la voie qu'on voit ici bien il n'aura la famille nombreuse d'accord donc la bracha bezrat hachem faut comprendre que c'est la famille nombreuse la bracha amma je continue amma rabi avin alevi abin abin nous enseigne kol adorhek et à sha'a sha'a d'orhako quelqu'un qui joue à la loterie nationale une fois il gagne pas deux fois il gagne pas trois fois il gagne pas il dit quatre fois je vais gagner plus tu forces et tu vois que ça marche pas et moi tu vas réussir par conséquent tu vois tu as essayé d'orhek et à sha'a tu as essayé toi que ça n'a pas marché deux trois fois quatre fois tu as essayé dans une société ou n'importe quoi laisse tomber ça c'est que c'est que le moment n'est pas arrivé si plus tu fais du forcing plus ça c'est loin de toi sha'a d'orhako donc kol adorhek et à sha'a sha'a d'orhako l'heure en question elle c'est loin de lui vekola nitrak mipnashai celui qui voit que ça marche pas et qui laisse passer sha'a nitret mipnab et donc à ce moment-là la clacha elle va venir c'est que le moment il va lui arriver sans qu'il stresse et sans que kaviachol ça lui pose des problèmes psychologiquement ça peut s'expliquer très simplement je vais un rendez vous travail dans une société je dois que ça marche pas tout ça je m'en commence à m'angoisser quand je vais au deuxième je vais m'angoisser encore deux fois plus troisième je viens avec la crainte dès le départ qu'il ya une risque d'échec donc je suis moins performant donc arrête laisse les fait passer fait passer on n'est pas responsable des conséquences nous on a uniquement l'obligation de faire une procédure de faire les choses mais les conséquences ne sont pas sur nos responsabilités par conséquent on s'angoissent pas en fait et on laisse akadosh beaucoup à finir le travail mais pas n'a alors mis de rabbi rabbi yosef maintenant il y avait rabbi rabbi yosef vous êtes et là bas à bavel les rabbi yosef sinai les rabbi au kérarim ils avaient deux approches différentes et c'était rabovadia ou c'était le rabchar si on peut si on veut essayer de comparer har sinai veut dire qu'il avait une bléa inara l'encyclopédie de la torah dans la tête et rabbi c'était le méhaïen c'était le on va dire le rabbi yashiv c'est la personne qui s'est creusé dans une sephara s'est creusé dans une sougain mais il n'avait pas tout le chasse dans la tête c'est pas le cas du rabbi yashiv mais non mais il n'avait pas tout 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 toutes les méchores dans la tête toutes les sources dans la tête et donc au kérarim c'est quelqu'un rabbi c'est quelqu'un qui savait approfondir par contre rabbi yosef bléa inara où tu lui posais une question il savait quoi répondre ils ont eu besoin de nommer un roche et shiva et donc shal hulahem léhatam ils ont envoyé à eret israël qu'est ce qui est plus important de choisir entre les deux talmides hachami qu'on a ici présents sinai veut oké rarim et ils ont méhém kodem lequel de deux on met roche et shiva en premier leur oké rarim ou leur sinai shal hulé sinai kodem on leur a dit il faut mettre sinai en premier ça veut dire que quand on cherche un dirigeant préférable de prendre quelqu'un qui a une largesse de connaissances plutôt que quelqu'un qui s'est attardé sur un sujet pourquoi tout le monde a besoin d'un kéry de chétia il a besoin du blé c'est une métaphore ça veut dire que tout le monde a besoin d'avoir une réponse immédiate or celui qui est compétent compétent qui sait s'approfondir alors si on lui donne un sujet il sait il sait l'analyser mais pas forcément il a des réponses immédiates quand c'est des questions que je dois poser tout de suite par conséquent il faut préférer la personne la personne qui a la connaissance générale c'est plus important à falpi khen l'okibela malgré cela rabbi yosef n'a pas parce que c'est le harsinai il n'a pas reçu il n'a pas accepté le poste de roche et shiva pourquoi d'amré les kaldaïs mal cas parce que les comment on appelle ça en français les personnes qui lisent dans les astres les astrologues du roi lui avait et lui a donné tarté shani malar qui gouvernera deux ans ça veut dire que dès qu'il aura un poste gouverner c'est d'avoir un poste ça peut être un poste de pdg ça s'appelle aussi gouverner dès qu'il gouvernera il va gouverner que pendant deux ans et bien aussi si on va puisque normalement maintenant théoriquement je devrais être nommé moi rossé shiva mais parce que je suis harsinai mais sinon deux ans plus tard je vais mourir qu'est ce qu'il a dit rava et donc il a préféré se désister par conséquent rava estrin betartin estrin betartin shani malar et donc rava il a été deviné rossé shiva il est deviné rossé shiva pendant 22 ans et après qu'il est mort rava ravi yosef très chez nous pas le gars il a pris la place deux ans et demi après lui et donc par conséquent qu'est ce qu'il a gagné il a gagné 22 ans de vie en plus ce qu'il est effectivement il est mort deux ans pas tout à fait exact deux ans et demi ils ont dit deux ans lui il a il a il a pu gratter encore une deuxième année une demi année de plus mais néanmoins la prophétie elle s'est réalisée d'une certaine manière alors par conséquent il a gagné grâce à ça 22 ans maintenant il sait qu'il est censé être shiva et qu'on a nommé quelqu'un d'autre chez shiva et qu'il a accepté de nommé quelqu'un d'autre chez shiva comment il va se comporter avec cette personne ou comment il va se comporter avec les gens comme s'il était potentiellement rossé shiva comme si c'était quelqu'un de pas chute dans la guerre il nous a dit qu'on l'a n'achané pendant toutes ces années là des malades rava que rava il était rossé shiva à fil ou mana les bt l'okara même un médecin chez lui à la maison mana parce qu'à l'époque il faisait des saignées c'était le médicament qu'ils avaient donc même un médecin il n'a jamais appelé chez lui à la maison comme quoi je suis rossé shiva je peux amener un service service à domicile non il n'a pas voulu avoir aucun cavote aucun honneur de potentiellement qu'il aurait pu être rossé shiva mais qu'il a préféré ne pas être il s'est comporté comme tout le monde à ma rabi abin à lévi maïdirti que veut dire le pas souk yanncha à shem beham tzara que je beaucoup te répondra au moment de d'une 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 difficulté j'ai dit à shem eloké cela il t'élèvera shem eloké yaakov malak mara demande eloké yaakov et le loke avraham et yitzraq comment ça se fait sauf on est dans un moment de détresse pourquoi tu parles spécifiquement rien que de loke yaakov et pas eloké avraham eloké yitzraq elam ikan là on va faire une comme une métaphore les bal kora celui qui a une poutre et qui ne peut pas la prendre tout seul donc il va appeler des personnes pour venir l'aider à lever la poutre par conséquent les bal kora celui qui a une proutre qui connaît ce bovia chez la kora que lui se met au centre pour porter la kora que les autres l'aident mais lui se met au centre pour porter la torah la kora la poutre par conséquent yaakov qu'est-ce qui a eu les douze tribus c'est yaakov donc qui sait que la responsabilité des enfants c'est yaakov on a besoin d'avram et de yitzraq mais c'est yaakov à lui d'assumer le maximum qu'avait rôle de de difficultés d'amener la laishwa ou am israël de telle sorte que même quand on a un problème et qu'on demande d'être associés on organise par exemple merci là que je vais entrer dans ce domaine là d'accord mais imaginons que vous invitez vous voulez organiser le sudat pour yim chez vous à la maison vous avez pris l'initiative d'organiser le sudat pour yim à la maison c'est très bien mais vous avez pris l'initiative donc l'obligation elle tombe essentiellement sur vous vous avez demandé d'autres personnes qui vous aident c'est très bien mais puisque vous avez pris vous l'obligation la responsabilité sur vous donc théoriquement c'est à vous de faire la partie essentielle de la préparation puisque c'est vous qui a pris vous avez décidé que ça soit spécifiquement c'est vous ça veut dire que lorsque quelqu'un il a quelque chose qui le concerne et qui demande de l'aide c'est vrai c'est très bien de demander de l'aide ça fait participer tout le monde mais à partir du moment où c'est vous qui avez pris ça vous concerne à vous alors à ce moment là l'essentiel doit être fait par vous même c'est comme la cora celui qui appartient à la cora même s'il a de l'aide à lui de porter la cora qui représente yaakov tout celui que barouk hachem et qui vient et qui mange alors toute personne qui mange de la saouda c'est comme s'il a participé avec zivashkina comme ça qu'aujourd'hui il est avec lui d'où on apprend ça chez neymar va yavou aaron de kodekne israël ça c'est l'époque de hitro la soudat du hitro fameuse soudat d'itro d'accord yavou aaron de kodekne israël l'echol l'echem im choten moshe avec hitro le beau le beau le beau le beau le beau père choten le beau père de moshe d'accord est-ce qu'ils ont mangé devant moshe et l'a hlou alors l'ifnée moshe a hlou devant moshe en plus moshe celui qui l'a servi et là l'omar lécha qu'on l'a n'a mais soudat amit racham celui qui n'a n'a d'un repas où le tamit racham c'est lui qu'il est instigateur du repas ou qu'il est présent dans le repas d'après le langage du début de la gmara que le tamit racham il est présent c'est comme s'il est en contact là maintenant adek akadosh baruchu baruch hachem nous tous ici on est à midi racham on est tous zokhe maintenant que la chrénage soit ici présente marabi avin alevi haniftar michavero celui qui dit au revoir à un ami d'accord al yomar lo lech be shalom ne pas utiliser le mot be shalom et la lech le shalom avec le lamed pourquoi avec le lamed il y a une différence entre be be ça veut dire sur basho l'chan sur la table l'il mod la lechet c'est une peula c'est un poil qui est en fonction qui est en mouvement donc quand il y a quelqu'un qui l'éitraot si tu veux les shalom de sens que tu sois en mouvement tu sois vivant toujours ça veut dire que donc tu reviens en paix aussi par contre be shalom tu le bloques à l'endroit où il se trouve et chaz ve shalom qui lui il n'y a pas de continuité chez haré dont on apprend ça il trop chamar le moshe lech le shalom ala ve yitzliach moshe il a réussi quand il trop il lui a dit en plus et ça a réussi david chamar lehav shalom lech be shalom ala ve nitla 8 mois plus tard on l'a trouvé plan pendu près autour en haut d'un arbre va amar abin alevi haniftar minamet chez lui qui quitte qui malheureusement on enterre un mort d'accord ala yomar lo lech le shalom l'inverse ela lech be shalom shenemar vata tavo elavotecha be shalom là c'est le pasouk mefourash tavo elavotecha tira vers tes pères tes pères c'est la mort be shalom le pasouk il dit donc dans la levaya dans une levaya on dit lech be shalom et anuach el mishkavcha be shalom amar abin alevi barachanina hayotze lebet hakeneset ve niknas lebet hamidrash ve'osek batora donc trois choses il part de la choul il ne rentre pas à la maison il y a marqué d'ici niknas lebet hamidrash il va tout de suite à sa chavruta d'accord tout de suite à sa chavruta ve'osek batora il étudie zokhe omekabel peneshchina c'est un homme que kaviachol il est zokhe d'avoir la shchina avec lui pendant la journée c'est la raison peut-être pourquoi les sfaradis m'ont l'habitude dans la fin de l'atfila de lui dire une halacha quand on dit une halacha c'est un petit peu comme si je suis directement je suis parti au bet hamidrash et donc je suis zokhe bis khudze que j'ai commencé à étudier parce qu'il n'y a pas marqué la quantité combien on étudie il y a marqué c'est un homme qui aïl d'étapes en étapes de bravoure en bravoure il yirait à l'élokim de zion il pourra voir la kaudouche b'ruh de zion donc il sera zokhe d'être m'acabal pnei la shchina et m'invite m'acabal la shchina de zion donc peut-être aussi b'azard de Shem de zokhe d'avoir l'mashiach amène k'en iratson ils n'ont ni de repos ni ici ni là-bas pourquoi les talmides n'ont pas de repos même dans l'maba parce que il a laissé un enseignement il a laissé des élèves donc les élèves continuent à étudier et continuent à dire des khidoshim en son nom par conséquent quand ils se trouvent en l'maba puisqu'on continue à dire des khidoshim ici sur terre c'est encore du bénéfice de l'intérêt et du ribite qui reçoit là-haut dans le ciel donc même qu'il a trouvé sa place là-haut le lendemain on a dit des choses dans son nom hop on avance dans une maison un peu plus grande pourquoi ? parce que Baruch HaShem en bas t'a laissé quelque chose de bien c'est la raison pourquoi dans une askara on dit des livrets Torah on fait des brachotes de la personne pour lui permettre à monter encore un niveau supérieur donc ne pas se gêner si vous avez besoin pour l'inounechama des personnes de le dire je fais ça l'inounechmat parce que chaque chose que vous faites lui permet là-haut dans le ciel de monter une étape supérieure et par la Torah qu'ils apprennent ça fait des soins de la bracha et par le fait qu'ils donnent la halacha ça évite le safek donc automatiquement marbim shalom barulam baruch HaShem tous les enfants ils apprennent le chemin de l'or et le rave shalom barnaich et là bon naich ne quitte pas tes enfants mais là tes constructeurs bon et autres shalom rave ça amène le shalom à ceux qui aiment la Torah et à son peuple il n'y a pas de grâce à ça il n'y a pas de problème mirchol c'est un des embûches ça amène la paix dans ton camp la tranquillité dans ton palais je parlerai que du bien de toi je demanderai que du bien pour toi Hashem et automatiquement Hashem puisqu'il nous aime et il attend que la paix qui soit entre nous comme ça on peut faire des sons de la shrina Hashem parce qu'il n'y a pas de meilleur bracha que le shalom quand on a le shalom dans une communauté il y a la bracha dans la communauté quand il y a le shalom dans la mistrielle aucune nation peut nous nuire et quand il y a le shalom dans le couple alors il y a la bracha aussi et la parnassa et la bracha et l'éducation des enfants qui est parfaite qui est aussi dans le couple qui est parfaite et la bracha et la bracha pour accéder à la rame cette Merci.